C'est un savoir-faire ancestral qui disparaît peu à peu. À Santa Manza, Frédéric Ossitia entremêle les matières avec du jonc marin et des lamelles de roseaux. Ce pêcheur de Bonifacio tresse les nasses traditionnelles. À fabriquer les nasses, je vais commencer à avoir 17-18 ans. Mon père, mon grand-père, il m'a mené tirer le jonc à nettoyer les roseaux, les ferrins en lamelles, tous les nettoyer. Après, j'ai commencé à faire le couvercle. Et petit à petit, après, j'ai commencé à faire la nasse. Ça se perd. Avant, Bonifacio, les pêcheurs de langoustes, ils fabriquaient tous des nasses. Les nasses, maintenant, c'est du plastique, ou en filet ou en plastique. L'armature, elle est en inox. Maintenant, ça va plus vite. Là, quand même, c'est du temps, c'est du travail. Je mets une journée pour la finir entièrement. Donne-moi ça. Là, j'ai trop forcé et cassé. J'aimerais beaucoup faire Kaboulie, parce que je crois que c'est incroyable. Et qu'il ne faut pas que ça se perd. Du coup, ce serait tout possible pour apprendre. Je suis un peu ému. Je veux dire, ça fait plaisir de voir ma fille apprendre. Ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Je suis fier, hein ? Voilà, à ma fille. J'espère qu'elle le fera même mieux que moi. Dans son atelier, des photos témoignent des longues heures passées en mer. Lorsque Bonifacio était encore un petit port de pêche. Là, c'est mon père qui était jeune. Je crois qu'il avait 14 ans, là. Mon grand-père. C'est le bateau familial que je travaillais dessus. Voilà, c'est tout. Ça, c'est moi. C'est aussi moi. Voilà, c'est l'histoire de la famille. Mon grand-père, mon père, mon oncle. Moi, je le fais pour eux, pour nos anciens, pour montrer aux gens qu'il ne faut pas que ça se perde, qu'on fait toujours des nasses anciennes. Les nasses, moins rentables, étaient alors abandonnées par les pêcheurs de langoustes. Mais aujourd'hui, dans le cadre d'une pêche scientifique et sélective, les nasses de Frédéric sont de nouveau déposées en mer, dans le cantonnement de pêche de la Prudomide Bonifacio, en collaboration avec les gestionnaires de la réserve naturelle. Il y a eu 180 nasses qui ont été calées et relevées. Donc, on va avoir des très bons résultats. Et écoute, je pense qu'il y a eu un petit peu de casse. Tu vois que celles-là, elles ont... Oui, on peut les refaire, oui. Mais bon, on peut les refaire, ça. Les pêcheurs voulaient voir l'évolution de la ressource en langoustes rouges, principalement. Et comme en 2007, on avait déjà fait des pêches scientifiques dans ce cantonnement, avec des nasses traditionnelles, et toujours en collaboration avec les pêcheurs de la Prudomide Bonifacio, on a pu cette année renouveler la même expérimentation. Et l'objectif, ce sera de comparer les captures par unité d'effort entre 2007 et 2024. Donc, ces pêches scientifiques, on les a faites avec ces nasses traditionnelles. Pourquoi on a choisi ces nasses traditionnelles ? Parce que ce sont des nasses en jonc, en myrte, et qui sont finalement complètement biodégradables s'il y a perte. En plus de ça, on a un maillage qui permet aux petites langoustes de sortir de la nasse et aux gros individus d'être maintenus dans la nasse, mais complètement vivants et sans être abîmés, comme elles peuvent l'être par un filet de pêche. Dans la Haute-Ville, la galerie de Dominique Sitz adonne une deuxième âme aux nasses de son frère. Cet outil de pêche est sublimé en objet de décoration. Je suis très très fière, très très fière de vendre le produit de mon frère. Et puis aussi, je pense évidemment à mon père, à mon grand-père, etc. C'est une histoire de famille. J'ai vu ça depuis ma plus tendre enfance. J'ai vu mon père et mon oncle, mon grand-père, tout ça, tresser les nasses. Il y a très peu de personnes encore à les fabriquer. Donc du coup, on a maintenant cette rareté et ce savoir-faire ancestral qui doit perdurer et être découvert par tous. Donc l'idée aussi d'exposer, de montrer, racontant l'histoire. Parce que c'est ça qui est très important. Ce n'est pas juste un objet de déco quand même à la base. C'est aussi beaucoup une histoire de famille, une histoire qui nous est à tous chère. Les nasses se sont devenues des objets rares. Frédéric Sitz a sauvegarde cette technique traditionnelle. Il est le dernier, tresseur de nasses, de Bonifacio. Il est le dernier, tresseur de nasses, de Bonifacio. Merci.